Vous êtes enseignant, documentaliste ou bibliothécaire ? Vous représentez un salon du livre ou une association et vous souhaitez organiser une rencontre avec un auteur, une autrice. Quelle est la démarche à suivre en tant qu'organisateur ? D'abord, c'est bête comme chou. Il faut choisir l'auteur, l'autrice, l'illustrateur, l'illustratrice. En général, ce choix n'est pas le fruit du hasard. Vous connaissez son travail et où vous avez lu ses livres et c'est pour cette raison que vous souhaitez l'inviter. Vous pouvez même l'avoir sélectionné grâce au répertoire de la charte. Prenez contact avec l'intervenant choisi via le répertoire de la charte, son site personnel, les réseaux sociaux ou sa maison d'édition. Sinon, les organisateurs d'un salon du livre qui se tient près de chez vous qui sauront probablement vous renseigner. Enfin, pas de panique, un coup de fil à la charte et à la fédée est toujours possible. Ces deux associations ont un carnet d'adresses à jour et sauront vous guider grâce à leurs connaissances et compétences. Une fois le contact établi, exprimez clairement vos attentes, préparez ensemble le projet et la forme de son intervention. Rencontres-lectures, ateliers d'écriture, d'illustration, défis illustrés, lecture-performance, conférences, etc. ainsi que les différents lieux d'intervention. Un planning précis détermine l'ensemble des animations prévues sur le territoire. Mettez-vous d'accord sur les conditions de son intervention, sur le public visé et sur une date. N'oubliez pas de demander à votre futur invité de vous dire s'il ou elle est dispensé de précompte et de vous donner d'autres informations essentielles. Nom, coordonnées, date de naissance, numéro de ciré, et si elle ou lui est assujetti à la TVA. Quand le présentiel n'est pas possible, le distanciel, visio, correspondance postale, échange numérique peut permettre de ne pas annuler la rencontre. Mais attention, une intervention en visioconférence répond aux mêmes obligations, notamment en termes de rémunération. Maintenant, il est temps de prévoir un budget global pour cette intervention. La première ligne budgétaire, c'est le coût engendré par l'invitation que vous avez lancée. Car l'organisateur que vous êtes prend en charge et engage les frais de transport, les repas et la rémunération de l'auteur ou de l'autrice. Cette rémunération est établie selon un tarif minimum fixé par la charte et la fédée des salons. Détails sur le site de la charte. Si côté budget, ça coince, sachez que votre projet de rencontre peut être soutenu financièrement par différentes aides, celles de l'inspection académique, de la bibliothèque départementale, de la DRAC, de la SOFIA, du CNL, du réseau Canopée, de la municipalité, de l'intercommunalité, de partenaires privés, voire d'une autre organisation pour mutualiser des projets. Il est maintenant temps d'organiser la venue de l'auteur ou de l'autrice. Vous pouvez d'ailleurs prévoir de signer une convention, comme celle proposée par la charte. Cette convention fixera sur papier la date, le lieu et les conditions d'intervention. C'est l'occasion de prévoir une solution de repli si finalement, pour des raisons qui ne dépendent ni de vous, ni de votre intervenant-intervenante, la rencontre ne peut pas avoir lieu physiquement. Vous pouvez peut-être l'adapter à distance. Après la rencontre, il vaut mieux rappeler à l'auteur ou à l'autrice de vous envoyer une facture et sa dispense de précompte. Cette facture doit comporter un certain nombre d'informations le concernant, en tant qu'intervenant-intervenante, et vous concernant en tant qu'organisateur. Nom, coordonnées, numéro de sirène-sirette. Les éventuels défraiements et remboursements de matériel font l'objet d'une note de frais à part. Dans le cas d'un auteur domicilié à l'étranger, aucune cotisation sociale n'est inversée à l'URSSAF. On paie l'auteur en brut et on reverse le 1,1% diffuseur. Parmi les mentions obligatoires devant figurer sur la facture, la TVA. Beaucoup d'auteurs n'y sont pas assujettis et ils le stipulent sur la facture. Mais si votre intervenant-intervenante l'est, il faudra prévoir d'ajouter 10 ou 20% selon la nature de la prestation. Puisque vous rémunérez un artiste-auteur, vous devenez aux yeux de l'URSSAF un diffuseur. Par conséquent, vous devez vous acquitter d'une contribution de 1,1% de la rémunération brute hors taxe versée à l'artiste. En général, l'auteur ou l'autrice vous a donné sa facture et sa dispense de précompte. Dispensé de précompte, sa rémunération s'effectue en brut. C'est donc dans ce cas que lui ou elle versera ses cotisations sociales à l'URSSAF. Mais il arrive que des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices ne vous présentent pas de facture, mais une note de droit d'auteur. Une chose est sûre, sans dispense de précompte valide, le diffuseur doit précompte l'auteur-autrice. Et vous devez leur produire un certificat de précompte, une attestation précisant le paiement des cotisations à l'URSSAF. Dans tous les cas, précompte ou pas, n'oubliez pas de faire vos déclarations à l'URSSAF dans les temps. Elles se font trimestriellement. Une déclaration annuelle nominative doit être également réalisée au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante. Voilà, vous savez l'essentiel ? Pour d'autres infos, une direction, le site de la charte. Vous y retrouverez nos modèles de factures et de conventions, sans oublier l'outil magique qui vous aide dans vos calculs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada